Alors du coup ici, là on a les herbes, j'ai pris de la menthe, du persil et de la coriandre. Voilà, il y a tout ça, donc en terme de prix, on a 2 kg de bananes, ce qu'on a remplacé avec je sais plus quoi, des pommes, on ne mange pas trop de pommes, des framboises, Isaac il aime trop les framboises, les raisins c'est son prix préféré, on a pris des raisins, donc des raisins rouges et des raisins blancs. Ensuite en terme de fruits, il y a du citron, je crois que c'est tout, voilà. Ensuite pour les légumes, on a des poivrons, on a, je crois que c'est des épinards, non de la salade, des piments, voilà, pour faire les pâtes tunisiennes, tout ça. On a 2 kg ou 3 kg de pommes de terre, il me semble, celle-là c'est les mières, pour faire les frites, les sales, enfin je les lave. Des haricots verts, tout frais. Des petites pommes de terre de grenaille comme ça, pour mettre au four. Regardez, de belles tomates, celle-ci, franchement elles sont bien dures, bien fraîches. On a des concombres, ça c'est des aubergines, des petites aubergines, des carottes. On a des petites courgettes, regardez-le-ci, il y a la fleur de courgettes avec. On a des oignons, et voilà, franchement c'est un gros petit panier de fruits-légumes. Moi j'ai rangé les fruits, les légumes au frigo, je les ai lavé, ça ça va pas au frigo, du coup je vais les mettre sous le meuble de la cuisine. Et les herbes là, je vais les laver, et je vais les mettre dans ça, je les avais commandés sur Shane ici, c'est des trucs fraîcheurs là, qu'on garde, au frais, franchement je trouve ça trop bien, du coup j'en ai trois, la coriandre, le persil et la menthe, c'est trop trop bien. Alors les filles, on va commencer par le commencement, pourquoi j'ai voulu opter pour la chirurgie, et pourquoi j'ai pas cherché d'autres alternatives. Déjà les filles, vous savez que moi de base je devais partir en Tunisie pour refaire mon ventre, donc l'abdominoplastie pardon. Mais du coup comme c'était l'été, avec la cicatrice, la chaleur et tout, j'ai voulu reporter, donc je suis allée dans un premier temps faire ma poitrine. Parce que j'avais un relâchement, j'avais une asymétrie, vraiment c'était horrible, donc j'étais très complexée par ça les filles. Donc en tout premier les filles, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très très réfléchi, ça fait deux ans que j'ai accouché, deux ans que j'y pense. C'est pas quelque chose que j'ai fait sur un coup de tête, vraiment c'est quelque chose que j'ai réfléchi, je me suis dit là, tu vas passer sur la table d'opération, on sait jamais, tu vas être endormie, les filles j'avais trop peur de ça, endormie entier, genre comment dire, anesthésie générale. Il faut savoir les filles, que j'ai jamais fait d'anesthésie générale, donc j'avais super peur, j'avais très très peur. Donc j'avais plus peur de ça, dites-vous, que de l'opération en elle-même. Donc je me suis renseignée à fond sur la clinique, vraiment à fond sur mon chirurgien, docteur Jamal, je me trompe chaque fois, mais c'est docteur Jamal. Vraiment les filles, je me suis renseignée sur beaucoup de trucs, le taux de mort qu'il y avait eu par rapport aux opérations qu'il avait. J'avais fait les avis, j'ai tout regardé les filles, et vraiment j'ai tout regardé, et il m'a rassurée de fou. J'ai vu le travail qu'il faisait, vraiment un travail de malade. Donc je me suis dit, allez hop, tu te lances. Donc au début je devais partir sur mon abdominoplastie, mais du coup je suis allée faire ma poitrine. Qui s'est trop trop bien passé les filles, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Alors de suite quand je suis arrivée à Tunis, le chauffeur il est venu me chercher, il m'a ramenée à la clinique. Donc les infirmières ont pris, parce que j'avais fait au préalable avant, des prises de sang. Donc ils ont regardé si tout allait bien dans mon corps. J'avais fait un bilan de santé, genre pour voir tout 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 s'y allait bien, les plaquettes, tout ça, le sang. Moi je ne comprends rien, mais bon, tout allait bien. Donc ils ont pu m'opérer. Ça c'est très rassurant, qu'ils regardent tout avant de t'opérer, parce que des fois ça se passe mal. Ils te demandent si t'as allergique à quelque chose, à l'anesthésie. Donc franchement ça c'est vraiment bien et ça rassure de fou. Donc après j'ai vu les infirmières et l'assistante de mon chirurgien qui est venu me faire montrer les prothèses. Donc ils m'ont conseillé sur la taille. Donc j'ai essayé, j'ai regardé sur le miroir, j'ai comparé petite grosse poitrine, petite grosse poitrine, le bonnet, la taille des prothèses, tout ça. Donc ils m'ont conseillé, mon chirurgien m'a conseillé. Au début les filles, je voulais faire quelque chose de plus gros. Donc j'étais partie sur du 400 cc, 400 grammes, c'était vraiment trop trop gros. Et il m'a dit de partir sur du 375 grammes, ce qui est très très bien. Et à l'heure d'aujourd'hui les filles, je ne regrette absolument pas de l'avoir écoutée, parce qu'en fait c'est un chirurgien, il a l'habitude, il voit en fonction de ta morphologie. Donc moi je ne suis pas très maigre, je suis grande de taille, donc il m'a fait vraiment une poitrine adaptée à mon corps et à ma morphologie. Et j'en suis trop contente les filles à l'heure d'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas de l'avoir écoutée. Parce que si j'aurais fait plus gros, ça aurait fait trop bimbo, trop refait. Là vraiment, je vais vous parler pour les cicatrices. Pour celles qui me demandent comment sont mes cicatrices, parce que vraiment je vous montrerai ma chirurgie, je ne la montrerai pas du tout. Je ne peux pas vous montrer, c'est impossible. Donc je vous explique un petit peu pour les garçons qui regardent cette story passée, parce que ça ne va pas vous intéresser. Et c'est un peu gênant. Bref, donc ma cicatrice à moi c'est autour, les filles vous allez comprendre, et une barre. Donc il y a le thé inversé, moi je n'ai pas fait le thé inversé parce qu'il n'y en avait pas besoin, juste autour et un trait. Donc les filles, ma cicatrice elle est trop 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 bien faite, hyper fine les filles, elles ne se voient pratiquement plus. Donc pour la cicatrisation, je vais vous montrer les crèmes que je mets. C'est une copine qui me la conseille, elle est trop trop bien. Donc il y a l'U7, c'est il y a l'U7. Et après je mettrai cicaplaste. Mais vraiment il y a l'U7, elle est incroyable pour la douleur. Et les filles, vous allez être choquées, je n'ai absolument rien senti. Je me suis réveillée de mon opération. Le soir même, j'étais debout. Après c'est la poitrine, mais j'étais debout. Aucune douleur, vraiment ça me tirait un peu au niveau des cicatrices, mais rien, aucune douleur. Alors, je suis allée même voir Zach et Isaac à l'hôtel, dites-vous. Yassine m'avait amenée avec lui à l'hôtel. Je n'avais rien senti. Pour vous dire les filles que la douleur, vous ne sentez pas. Après je pense que ça dépend, ça dépend des corps. Moi pour vous dire, je suis une chochotte, j'ai trop peur. Genre là je me suis fait mal, j'ai souffert. Mais à côté de ça, je n'ai rien senti. Je ne sais pas comment vous expliquer vraiment. Je n'ai absolument rien senti. Donc ça, ça m'a rassurée de fou aussi. Parce que j'avais super peur de la douleur. Moi je suis quelqu'un qui a très peur de la douleur. Donc vraiment les filles, je n'ai aucune douleur. Les cicatrices, elles sont magnifiques. Ça a cicatrisé au bout d'un mois pile. Les poings, ils sont tombés. Après ça te fait des petites croûtes. Tout est tombé au bout d'un mois. Et là, vraiment ma cicatrice, elle est incroyable. Là je vais vraiment continuer à hydrater, à mettre la crème. Le temps que je vais en mettre, vraiment tout le temps. Alors quand vous faites opérer les filles, il faut savoir qu'une cicatrice, même si elle est atténuée, on m'a toujours dit de l'hydrater avec une crème cicatrisante. Ma gorge, elle me pique, désolée. Donc je sais que moi personnellement, même quand ma cicatrice ne se verra plus, je continuerai à hydrater. Donc c'est toujours bien d'hydrater une cicatrice. Bref, on m'a parlé aussi de ma gaine. Donc c'est la brassière là. Il faut savoir que moi je l'ai portée pendant un mois, nuit, des jours. Je dormais avec, je l'ai enlevé juste pour la laver. Et j'en avais acheté une autre que je vous avais montrée à Decathlon qui était très très bien, qui maintenait très bien. Et les filles, dites-vous, au bout de 15 jours, elle m'allait grande. Celle que le cher Jean m'a donnée, elle m'allait grande. Donc pour vous dire que ma poitrine a grave, grave dégonflé. Elle a dû perdre au moins deux ou trois tailles. Donc c'est trop, trop bien. Vraiment, la poitrine, il faut savoir qu'elle dégonfle. Ne vous fiez pas au premier résultat. Vraiment, le résultat, il se voit aller pratiquement deux mois après. Vous allez voir le résultat que vous allez obtenir. Donc ça, c'est vraiment, il ne faut pas regarder le premier résultat. Des fois, ça paraît plus gros, ça paraît plus haut. Moi, je sais que ma poitrine, elle était grave haute. Et là, elle est bien descendue. Elle a bien pris sa forme et tout. Donc je suis trop contente. Et je sais que je vais recevoir des messages. Les filles, je vous fais cette story parce que vous me le demandez. Sachez que ce n'est pas une collaboration, que j'ai payé mon opération. Je vais même vous mettre le prix dans la story, combien j'ai payé. Et que je ne force personne à faire de la chirurgie. Vraiment, je réponds juste aux questions. Et qu'on m'a demandé mille, mille fois, un million de fois de faire une story sur mon opération pour vous dire comment ça s'est passé. Mais je n'incite personne à faire de la chirurgie. Je sais que ce n'est pas bien. Et que vraiment, j'ai fait ça parce que j'étais grave complexée et que je n'étais pas bien dans mon corps. Mais je n'incite personne. Donc ne commencez pas à chercher des petits trucs. Je n'incite personne. Voilà les filles. Aujourd'hui, je suis trop, trop, trop contente de ma poitrine. Et vraiment, c'est à refaire. Je le referai parce que ça m'a levé un gros, gros complexe. Là, j'attends juste le bon moment pour aller faire mon abdombidoplastie. Non, je n'ai pas fait de BBL parce que si j'aurais fait un BBL, les filles, vous doutez bien que je n'aurai pas ça. Voilà. Je n'aurai pas ça. Et que je serai toute plate. Et je n'ai rien mis derrière. Voilà. Celles qui se demandent si j'ai refait mes fesses, je n'ai rien fait. Parce que je vois des messages, même dans la vraie vie. Je sais que ça se dit, que j'ai refait mes fesses, rien. Les filles, je n'ai rien fait. Je n'ai pas touché à mon corps. J'ai juste fait ma poitrine pour l'instant. Et je compte faire mon abdombidoplastie pour lever mon tablier. C'est tout. Et pour celles qui vont me demander, une dernière petite story. Pour celles qui vont me demander l'agence par laquelle je suis passée. Donc, c'est Servi Health et vraiment les filles. Tout simplement, je vous la partage et je vous la recommande. Parce que c'est vraiment des personnes qui sont rentrées dans mon cœur. Yacine, il est adorable. Il a été là du début à la fin. Dans mon opération, il a tout filmé. Il a tout envoyé à ZAC. Vraiment, c'est une personne adorable qui prend soin de vous. Qui vous dit tout ce que vous avez besoin. Vraiment, il est à l'écoute. Après l'opération, il m'a demandé de lui envoyer des photos pour qu'il transmette au chirurgien. Pour voir l'évolution des cicatrices. Pour voir si ça ne s'infectait pas. Pour voir si tout allait bien. Même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un contact avec lui. Je lui parle. Il me demande si ça va. Si je suis satisfaite. Et vraiment, encore merci mille fois Servi Health. Parce que vous avez enlevé mon complexe. Un de mes plus gros complexes. Et vraiment, j'ai trop hâte de faire mon ventre. Voilà. Désolée les filles. Je suis en train de faire un TikTok. Du coup, ça c'est la robe d'aujourd'hui que je vais mettre. Elle n'est pas trop belle, s'il vous plaît. Vraiment, j'aime beaucoup. Il y avait plusieurs couleurs. À la boutique, je pense la semaine prochaine. Quand je retournerai avec ma copine, je prendrai plusieurs couleurs. 180 dirhams, les filles. Ça fait à peu près 16 euros. Elle est trop, trop, trop belle. Trop, trop belle. Elle cache les bras. Vraiment, je suis trop contente. Et pareil pour la qualité, les filles. C'est la dinguerie. Elle est trop mignonne. Et le dernier ensemble. Du coup, pareil, 230 dirhams, les filles. Mais regardez-moi cette pépite. Trop, trop beau. La qualité, pareil. Regardez le lin. Trop, trop beau. Là, il y a ma brassière dessous. Mais vous le fermez. Il est long en plus. Regardez, il taille trop bien. Même pour les voilets. Voilà. Franchement, je suis trop contente. Des petites trouvailles. Et la semaine prochaine, du retour. Avec ma copine, je vous montrerai un petit peu la boutique. Comme elle est. Mais franchement, c'est trop canon. Je suis contente. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Les filles, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Bon, moi, je me suis occupée d'Isaac un petit peu. Il est rentré de la crèche. On s'amusait. On a fait des gâtés. Il a goûté. J'ai préparé à manger aussi. Donc, il restait beaucoup de lasagne d'hier. Du coup, j'ai fait encore une salade. Et j'ai fait un rôtier au four. Un petit rôtier au four. Rôtier de poulet avec du fromage par-dessus. Parce qu'en fait, hier, je l'avais mis à décongeler. Il fallait que je le fasse. Donc, ça suffit. Je suis contente. Là, les filles, il est 6h20. On a été très productif aujourd'hui. On a fait des vidéos. On a fait du contenu. Franchement, je suis trop contente. Mon manger, il est prêt. Là, je vais nettoyer toute ma cuisine. Comme ça, c'est fait. Vider le lave-vaisselle, tout ça. Je vais faire manger Isaac dans pas très longtemps, à 19h. Comme ça, après, je le mets à la douche, pyjama. Et ce soir, pas très tard, on ira à la place. J'aime un lafna. Parce que je vais commencer à prendre, pour faire, vous savez, le petit cadeau que je voulais vous offrir. Donc, je vous taperai. Je vous montrerai un petit peu ce que je vais prendre et tout. Comme ça, je m'avance sur ça aussi. Et Isaac, il sera trop content parce qu'il kiffe la place. Donc, voilà. Là, il est très tôt. Je suis contente. J'ai fait pratiquement tout ce que j'avais à faire. Là, je file dans ma cuisine, nettoyer toute ma cuisine. Enfin, faire le peu qu'il y a. Et après, je sers à manger à Isaac. Aujourd'hui, on vous amène au cœur de la Médina de Marrakech pour courir auto. Un restaurant qui allie élégance et modernité. Dès notre arrivée, l'atmosphère nous a charmés. Un cadre chic, une décoration soignée et un lieu qui invite à la détente. Parfait pour un repas en tête à tête ou en hamile. Nous avons pris une entrée chacune. Pour Gina, une bruschetta à la tomate et pesto agrémentée d'un supplément de stracciatella. Le tout pour 135 dirhams. Et pour moi, un carpaccio de bœuf videment tranché à 140 dirhams. Et pour accompagner le tout, nous avons choisi des bouteilles sans alcool à 95 dirhams chacun. Et pour ceux qui préfèrent des boissons plus simples, les sodas et bouteilles d'eau sont à 150 dirhams. Le restaurant s'étend sur trois étages. Et attention, en plein après-midi, il fait vraiment très chaud. Surtout sur la terrasse. Mieux vaut à opter pour une soirée plus fraîche pour une expérience plus agréable. Auto est une avance incontournable ici à Marrakech. Pour les amateurs de bonne cuisine. Mais il faut prévoir un budget conséquent pour profiter de cette expérience. Sous-titrage ST' 501 Je vais vous parler un petit peu de Oari. Parce que j'ai un code à vous partager. Mais pas seulement. Vous savez que là, ça fait bien une semaine que je vous en ai parlé. Bien une semaine que je me suis mis à fond. D'ailleurs, je suis trop connue. Parce que vous avez remarqué que j'ai dégonflé. Donc ça, ça me rassure. Et ça prouve que les produits marchent vraiment ici. Donc je prends tous les jours ma durée. Donc mon thermo par jour. Là, ça équivaut à trois tasses. Vous devez boire trois tasses par jour. Je prends aussi le modérateur d'appétit. Il m'aide beaucoup les filles avant chaque repas. Donc c'est à prendre 15 minutes avant chaque repas. Et en fait, c'est une poudre comme ça. Que vous allez mélanger à de l'eau. Et puis ça me jure super longtemps les filles. C'est goût fruits rouges. Et en fait, ça va venir... Vous devez le boire liquide. Et ça va venir se solidifier dans votre estomac. Donc ça va venir prendre une place dans votre estomac. Et vous allez beaucoup moins manger. Du coup, vous allez perdre du poids. Ça, c'est trop, trop, trop. C'est sûr, avec ça, on va maigrir. Il n'y a pas d'autre échappatoire. On va maigrir, c'est sûr. Pour celles qui ne connaissent pas O'Ari. Donc je vous explique un petit peu ce que c'est. Donc c'est des produits minceurs. C'est les numéros 1 en France. Dans les produits minceurs, c'est vraiment des filles. C'est les meilleurs produits pour perdre du poids. Et en plus, ils fonctionnent très, très rapidement. Donc là, le pack que je vous présente, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'effet purgatif. Du coup, vous n'allez pas aller aux toilettes. Vous n'allez pas passer votre vie aux toilettes. Moi, en ce moment, j'ai des petits problèmes d'intestin et de digestion. Du coup, je fais très attention à ce que je mange et aussi à ce que je bois. Parce que sinon, je vais aux toilettes directes. Donc ça, c'est trop bien. Et en plus de ça, c'est une marque qui est formulée par un docteur en pharmacie. Donc voilà, c'est des produits qui sont 100% naturels, qui ne peuvent que vous faire du bien et qui fonctionnent très, très rapidement. Donc là, celui que je vous présente, c'est le pack triple action. Donc vous avez trois produits. Produits à l'intérieur, la durée de chez, les queues de cerise et le modérateur d'appétit. Franchement, ce pack, les filles, faites-moi confiance. Vous n'allez pas être déçus parce qu'il va venir traiter si vous êtes gonflé, si vous avez des ballonnements, si vous avez beaucoup de rétention de tout ça. Il va venir vous faire perdre du poids grâce au modérateur d'appétit et même les petites filles vont avoir des effets de perte de poids. Et aussi, les queues de cerise, ça va venir éminer les toxines, les mauvaises graisses. Ça joue aussi contre la rétention d'eau. Et les queues de cerise, il faut savoir que les femmes enceintes et allaitantes peuvent l'utiliser sous conseil d'un docteur. Donc voilà, franchement, c'est vraiment un pack complet. Moi, là, je me suis préparée mon thermo, comme je vous ai montré. J'attends bien qu'il infuse. Et moi, j'aime bien le bord frais parce qu'ici, à Marcage, il fait très très chaud. Mais vous pouvez très bien le bord chaud. Donc là, je vais boire une tasse et je laisserai le reste pour ce soir, après manger, quand j'aurai terminé mon ménage, tout ça. Donc pour celles qui sont intéressées, qui veulent passer commande sur le site, qui veulent perdre du poids très rapidement, j'ai un code promo pour vous de moins 25% sur l'ensemble du site. Donc je vous mets le code promo sur la story. En tout cas, n'hésitez pas, je vous partage des avant-après et juste après. On est rentré à la maison. Je vais aller me doucher, prendre ma douche. Isaac, il dormait dans la voiture. Dites-vous, là, il s'est le veillé. Il ne veut plus dormir. Non, non, non. Ah, si, si. Donc là, je vais aller me prendre ma douche. Quoi ? J'ai enlevé mes fossiles. Je vais prendre ma douche et après, je vais faire ma skin care avec vous. Ah, non. En effet, je parle doucement. Il est tard. Isaac, il s'en est grave tard. Il m'a fait galérer. Vraiment, c'est le mot. Donc oui, je suis assise sur mes toilettes. J'ai le téléphone qui charge et je ne peux pas le mettre ailleurs. Du coup, je suis obligée de m'asseoir sur les toilettes. Bref. Je pris ma douche ici. Je me suis enlevé vraiment le plus gros sous la douche. Le maquillage. Là, je m'en coiffe. Et je vais faire ma skin care avec vous. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour ma peau. Hop. Voilà. Donc. Voilà. Là, en premier, je vais mettre... Je vais vous faire ma petite routine du soir. Donc, je prends ma douche et tout. Je mets mon pyjama. Je me crème encore. Je mets mon dévotorant. Après, mon pyjama. Je mets mon musc. Donc, là, je mets ce soir le musc et une chine. Tout le temps, je mets mes muscs. Il sent trop bon. Celui-là, c'est vraiment un de mes préférés. C'est celui où mon oeil, il sent trop, trop bon de vie. Vraiment. C'est une odeur incroyable. Voilà. Ça, c'est fait. Et là, je vais commencer à faire ma skin care. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer. Bon. En premier, les filles, je vous ai dit, je me suis démaquillée sous la douche. Donc, quotidiennement, je fais comme ça. Ou alors, si je me maquille vraiment beaucoup, beaucoup, j'ai un gros make-up, genre de, comment ça s'appelle, shooting et tout. Je mets mon ambicellaire, je démaquille, je vais sur la douche. Et après, je fais ma routine. Donc, il faut savoir déjà que j'ai une routine complète de skin care coréenne. Là, en premier, je vais utiliser mon île. Donc, deux petites, ça suffit. Donc, c'est une huile nettoyante et démaquillante. Donc là, je vais la chauffer dans ma main. Et je vais venir faire des mouvements circulaires. En fait, ça, ça va venir vraiment démaquiller en profondeur et nettoyer la peau en profondeur. Et ça, je le fais le matin et le soir, avant de dormir. Donc voilà. Là, je fais des mouvements circulaires pour bien faire pénétrer l'huile et pour bien désincruster ma peau. Bien, aux sourcils aussi, c'est important. Et à la fin, je ferai les yeux avant de me rincer à l'eau claire. Franchement, la texture, j'aime trop de l'huile. Là, ici, je me suis rincée la peau à l'eau claire. J'ai laissé l'eau dessus, j'ai la peau humide. Du coup, je vais venir me nettoyer la peau avec... Donc, c'est un second nettoyage. On premièrement, on nettoye avec l'huile et après avec le gel nettoyant. En fait, c'est un double nettoyage et votre peau après le ressort nickel. Donc, je mets un peu de gel comme ça. Je fais bien mousser en premier la mémé. Et pareil, je vais nettoyer ma peau, regardez la mousse que ça fait. Toujours mon main circulaire. Surtout sur le nid. Là, ici, j'ai rincé ma peau à l'eau claire. Et là, je peux vous dire que ma peau, je la sens grave propre, légère et vraiment sans risque de maquillage. Le double nettoyage, c'est vraiment trop, trop bien pour la peau. Donc là, ensuite, je vais mettre mon tonic. Ça va venir me refermer les pores. Donc, je la mets un peu dans ma main. Et je l'applique directement comme ça sur mon visage. Vous pouvez l'appliquer aussi avec un coton. Mais moi, je préfère avec les mains. Mais vraiment, faites attention à avoir les mains propres. Avant de vous faire votre skin care. Parce que, voilà, vous allez mettre des microbes, ce n'est pas trop beau et ce n'est pas très bien. Donc, toujours avoir les mains propres ici. Petit conseil. Voilà, là, je laisse bien sécher. Une fois que le tonic a bien séché sur la peau, je viens appliquer l'essence. Donc, là, je n'en mets pas beaucoup. En fait, c'est la bave d'escarreau. J'aime trop les textures. Et ça fait vraiment, vous savez, l'aspect glace, slim. C'est trop de la peau, regardez. Donc là, je la cliquer sur ma peau. La bave d'escarreau, c'est trop, trop bien vie pour la peau. Et vous voyez là, il finit ici. Ici, ici et tout. C'était des boutons. Et là, c'est des taches, en fait. Ce n'est plus des boutons. C'est en train de partir. Je suis trop contente. Ensuite, une fois que j'ai appliqué l'essence, je viens appliquer la crème hydratante. Cette crème, les filles, je l'aime trop. Vraiment, la texture de cette crème, elle est incroyable. Vraiment, vraiment, les filles. C'est, je ne sais pas comment vous expliquer. Elle est tellement agréable. On dirait de la geler. Et votre poivre, elle est vraiment trop bien hydratée. Hop. Voilà. Toujours, je mets le capuchon. Et surtout, ne négligez pas votre cou. Toujours, 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 descendre dans le cou. Même quand vous vous nettoyez. Quand vous vous hydratez. Toujours mettre dans le cou. C'est super important. Voilà. Je vais bien pénétrer la crème. Voilà, ici. Du coup, j'ai terminé ma skincare. Et le matin, quand je fais ma skincare du jour, j'applique ce produit en plus. Donc, c'est une crème solaire hydratante. Donc, il y a de l'SPF 50+, ça va venir hydrater, protéger du soleil juste avant de se maquiller les filles. C'est trop, 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 trop important de se mettre ce genre de crème. Donc, voilà. Regardez ma peau, comme elle est bien hydratée. Elle voudrait bien toute propre. Je trouve qu'on a hâte. Voilà, les filles, ma skincare est terminée. Je pense que ça vous plaît, les petites soirées comme ça, le soir, posées et tout. Ça, j'en faut que tout le temps. Là, je me mets un coup de brosse avant d'aller dormir. Je me dis, mettre bien les cheveux. Je ne sais pas, je vais faire une petite tresse. Comme ça, ça ne m'aide pas. Et je pense qu'en tout, les filles, le soir, après la douche, je vous donne une victoire secrète, la soirée, la barre vanilla. C'est la barre, ça. Je crois que je te rassicrète, c'est trop ma vie. C'est pas, je suis nervous. C'est parti.